Alors bonjour à tous, je vais vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mercredi 14 décembre, déjà le 14 décembre 2022, 8h55, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Malgré tout, récemment avec l'achat de Twitter par Elon Musk, on a eu un choc, ou pas, tout le monde, ben, ceux qui ont une tête à ses épaules, savaient déjà que les réseaux sociaux, Twitter en tête, étaient une arme, ou un bras, presque comme le bras spatial canadien, de la famille des gauchistoïdes, de la gauchisterie, et qu'on ne tolérait absolument rien, et on ne tolérait absolument plus aucune, aucune autre idéologie, aucun questionnement sur quoi que ce soit. C'est fascinant, de voir comment, on est passé de discours haineux, puis tout le monde est d'accord, on ne veut pas de discours haineux, vraiment primitif, tu sais, d'insultes pour un culte religieux, ou une apparence, ou une orientation sexuelle, ça c'est complètement inacceptable, mais, on est passé de ça, après ça, à pseudo-désinformations, et après ça, on a finalement, on a dit, tout ce qui ne nous plaît pas, on bannit ça, on le shadowban, on le met dans l'ombre, on ferme des comptes, de ce qu'on n'aime pas. Bon, donc tu as vu comment, finalement, on est arrivé à une forme de totalitarisme, hein, tu vois ça dans les pays où on emprisonne le monde, préparez-vous, probablement que ça s'en vient aussi, où on exécute le monde, tu ne sais jamais ce qui pourrait arriver dans les années à venir, dans nos pays, si ça se rend jusque-là, si ça s'est rendu comme ça, et jusque-là, dans d'autres pays, moi, je ne vois pas pourquoi ça ne se rendrait pas comme ça, éventuellement, dans nos pays respectifs, commencer à exécuter nos ennemis politiques, idéologiques, parce qu'ils deviennent une menace. On le voit en Russie, hein, il y a beaucoup d'exécutions, même à distance, tu le vois en Chine, tu le vois dans d'autres pays totalitaires, je ne sais pas pourquoi on serait à l'abri de ça, quand on apprend ce qu'on apprend, puis quand tu vois comment les médias, big tech, les riches, sont tous du même côté, puis que nous autres, on est laissés pour compte. Donc, ça, peut-être que c'est une révélation pour plusieurs d'entre vous, mais pour plusieurs d'entre nous, on le savait déjà qu'il y avait une forme de connivence entre les puissants, les médias, les politiciens, les agences de renseignement et les réseaux sociaux. Tout ça est interconnecté. Mais l'achat de Twitter par Elon Musk et sa série de Twitter files nous renverse. Et ça devrait t'alarmer, même si t'es contre les gros riches, puis t'es contre... À un moment donné, il faut que t'aies une tête de ses épaules, puis de la rationalité, là. Ce qu'Elon Musk a fait, c'est extraordinaire. Que tu l'aimes ou pas, c'est pas vraiment important. Ce qui te révèle ce qui est en train de s'installer dans nos pays respectifs, c'est-à-dire une dictature de la gauchisterie et des gauchistoïdes. Et que ces gens-là sont d'une intolérance incroyable et qui ne supportent absolument pas la critique, le questionnement, ou même la remise en question de leur idéologie et de leur programme. On apprend, imagine-toi, aussi, toutes sortes d'autres choses. J'écoutais Joe Rogan ce matin, dans un podcast qu'il y a eu, peut-être un jour ou deux, sur Spotify, qui démontre que Bill Gates a donné des millions de dollars aux médias. 319 millions de dollars aux médias. Pour qu'on parle bien de lui, pour qu'on parle bien, j'imagine, de ses fondations. Pour qu'on, hein? En parcourant plus de 30 000 subventions dans la base de données de l'entreprise, MinPress peut révéler que la fondation Bill Gates a financé des centaines de médias et d'entreprises à hauteur d'au moins 319 millions de dollars. Jusqu'à son récent divorce désordonné, Bill Gates bénéficiait d'un laissé-passer gratuit dans les médias d'entreprises, généralement présenté comme un nerd, hein, bienveillant qui veut sauver le monde. Mon Dieu, le cofondateur, il n'y a personne qui veut sauver le monde. Je vais dire une chose, vraiment, il faut être naïf. Le cofondateur de Microsoft, mais c'est les médias qui te le présentent comme ça parce qu'ils ont reçu de l'argent, a même été baptisé, sans ironie, Saint Bill. Saint Bill, le Saint Bill, le Saint billet de dollars, par le Guardian, le Guardian. Quel média insignifiant s'il en est un, gauchistoïde de la gauchisterie gaucharde. Alors que les empires médiatiques d'autres milliardaires sont relativement bien connus, la mesure dans laquelle l'argent de Gates soutient le paysage médiatique moderne ne l'est pas. Après avoir trié plus de 30 000 subventions individuelles, Min Press peut révéler que la fondation Bill, Bill, Bill et Melinda Gates ont fait plus de 300 millions de dollars de dons pour financer des projets médiatiques. Les destinataires de cet argent comprennent de nombreux organes de presse américains, parmi les plus importants, notamment CNN. NBC, NPR, PBS, quel autre média poubelle, et The Atlantic, une autre patente à gosses, Gates, paraît également une myriade d'organisations étrangères influentes, dont la BBC, un autre organe, tu sais comme la patente à gosses médiatiques, BBC, de la propagande gauchiaste, s'il en est un, de Guardian, le Financial Times, le Daily Telegraph au Royaume-Uni, des journaux européens de premier plan, tels que Le Monde, Der Spiegel, El País, ainsi que de grands diffuseurs mondiaux comme Al Jazeera. L'argent de la fondation Gates, destiné aux premières médiatiques, a été divisé en plusieurs sections, présentées par ordre numérique décroissant et comprend un lien vers la subvention correspondant sur le site web de l'organisation. Tout est là. Incroyable, mais vrai. Mes amis, je vous laisserai ça dans la boîte de description. 300 millions de dollars. Ensemble, ces dons totalisent 166,216,000. L'argent est généralement dirigé vers des problèmes proches du cœur de Gates, par exemple. La subvention 3,6 millions de dollars à CNN a été consacrée à des reportages sur l'égalité des sexes, avec un accent particulier dans les pays les moins avancés et blablabla. Donc, on veut ruiner, amener le modèle gauchiastisque. Je ne sais pas comment vous vous sentez face à la gauchasterie et aux gauchistoïdes, mais je ne suis plus capable. Moi, j'en ai vraiment. Bon, pendant ce temps-là, chers amis, les fichiers de Twitter nous rapportent Yahoo News, les Twitter Files, hier ou avant-hier, nous révélaient que Michel Obama, la première, l'ex-première dame qui battait toujours Barack Obama au poignet, a fait des pressions pour qu'on puisse ou qu'on bannisse Donald Trump. L'ancien président Trump a été banné de Twitter le lendemain du jour. Imagine-toi, le lendemain du jour où l'ancienne première dame et d'autres ont demandé à la société de retirer définitivement Donald Trump, qui était encore président pendant que des mollas, des trafiqueurs d'enfants, puis la pornographie infantile, continuait sur Twitter. Michel Obama, qui n'a pas l'air préoccupé par ces problèmes-là, mais qui était préoccupé par Donald Trump, a demandé, imagine-toi, puis l'an demain, c'était fait, wow! Imagine-toi, quelle dégueulasserie, quelle dégueulasserie. Pendant que Sam Bankman fride, le jeune corrompu, qui s'en va probablement en prison pour des décennies, on ne le sait pas, mais a été arrêté, je vous le rapportais hier, mais imagine-toi, il a été arrêté. Lui, c'était le plus grand donateur du Parti démocrate en 2022 pour les élections de mi-mandat. Alors, est-ce qu'il a donné de l'argent volé aux politiciens? Probablement, parce qu'ils ont fait disparaître tout cet argent-là. Des milliards de dollars, des millions d'investisseurs qui ne reviendront plus jamais un sou. Ce jeune homme-là devait comparaître devant une commission aujourd'hui, du Congrès américain, pour répondre justement à des questions. Bon, on le sait, il aurait été savonné, surtout par les républicains, pas les démocrates, parce que les démocrates auraient été exposés là-dedans. Et imagine-toi comme par magique, la baguette magique, de la politique gauchiastiste, bien, il a été arrêté hier. Comme ça, il n'y a pas besoin de comparaître aujourd'hui devant le Congrès. Puis imagine-toi, Sam Bankman, Freed, qu'on appelle Freed, mais c'est écrit exactement comme Freed, « Les médias te l'ont présenté comme la plus belle invention après Buffett, Warren Buffett. » Incroyable. Oh, lui, il investissait pour sauver la planète, pour sauver ceci, pour sauver... Il donnait des... Apparemment, il était pour donner 500 millions maintenant, puis des milliards plus tard. Yes, sure. As-tu vu l'allure de ce gars-là? Même un enfant d'école n'aurait pas donné 100 sous à Sam Bankman, Freed. Parce que c'était écrit dans le ciel que c'était un fraudeur, puis il y a eu des sonneurs de l'âme qui l'ont exposé il y a des mois et des mois. Parce que c'était un fraudeur. Quelqu'un de complètement insignifiant. Mais pourquoi ça a marché, sa fraude? Justement parce qu'il a l'air d'un insignifiant. Donc, les gens se sont dit, c'est impossible qu'il soit un fraudeur. Il a tellement l'air con. Ben, c'est ça. Et la politique a joué un gros rôle là-dedans. Bankman, Freed, maintenant, a donné aussi beaucoup d'argent aux médias. Sam Bankman, Freed a donné de l'argent aux médias libéraux. Imagine-toi! Sam Bankman, Freed a donné des millions de dollars. Le critique des médias, Joe Conchoff, une transparence totale de part des médias qui couvrent, le fondateur assiégé de FTX, le fondateur, Sam Bankman, Freed fait face à une vague de blablabla, blablabla, aurait donné des millions et des millions de dollars aux médias naturellement pour qu'on parle bien de lui. As-tu vu l'allure? Donc, c'est sûr que... Et là, il s'est dit qu'il faut sauver la planète, qu'il faut sauver les animaux, puis c'est pour ça qu'il était vegan. Le gars est obèse. Penses-tu qu'il est devenu obèse en mangeant des légumes, toi? Ah! C'est incroyable! Wow! Donc, imaginez-vous, c'est une corruption d'un niveau extraordinairement élevé. Pendant ce temps-là, lui, ce jeune homme-là, il devait comparaître aujourd'hui. Imagine-toi! C'est incroyable, incroyable, incroyable. Mais il ne pourra pas être là, naturellement. Il devait témoigner lors d'une audience. Mercredi, aujourd'hui, devant la commission sénatoriale des banques. Il est arrêté hier. Ça tombe donc bien. Donc, on verra la suite des choses. Mais je peux vous dire que ça sent... Ça sent très mauvais. Ça sent le container. Ça sent vraiment le container. Donc, chers amis, on peut remercier Elon Musk pour ce qu'il a accompli. Puis, ce n'est pas une question de gauche-droite, là. Là, on est dans vraiment le danger de sombrer. Dans un totalitarisme. Puis, tu vas le regretter, parce que même toi, le gauchiste, tu vas être la cible de ce monde-là. Et d'ailleurs, je vous termine ça en disant qu'Elon Musk, récemment, a dit « Je ne suis pas un conservateur ni un républicain. » Il dit « J'ai toujours et je serai toujours un démocrate. » Mais c'est le Parti démocrate qui est plus démocrate. Ils ont été aspirés, contrôlés, manipulés, pris d'assaut par une frange du gouvernement mondial, gauchistoïde, qui avance toutes les folies que tu vois en ce moment de ce qu'on appelle le mouvement woke, qui vient directement du Forum économique mondial, puis de toutes ces associations gauchistoïdes qui font... Et eux autres, ils ne vivent pas ça, mais ils font la promotion de ça, parce que c'est exactement ça qui détruit nos sociétés, cette mentalité wokiste, gauchistoïde, qui nous amène avec un citoyen complètement gaga, manipulable comme ce n'est pas possible, qui devient un simple consommateur de toutes les conneries qu'on est en train de fabriquer en Chine et à vendre via Amazon, et que tu auras à payer toute ta vie des insignifiances que tu as achetées sur Amazon, puis que tu as empilées sur ta carte de crédit. Et tu ne fais plus d'enfants, il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien. Puis on essaye d'exporter ça dans les pays où il y a encore beaucoup de valeurs traditionnelles, parce que leur but, c'est d'avoir un immense troupeau de 8 milliards de moutons qui vont demander une seule chose, se faire tondre. Je vous reviens. Je vous reviens.